Je pense qu'il y a un an, on n'aurait pas parlé de protection sociale dans un cycle de conférences internationales. Sur une préparation d'un G20, on aurait peut-être parlé de finances, on aurait peut-être parlé de questions de conseils de sécurité, mais on n'aurait pas parlé de la sécurité sociale. Ce qui est positif et encourageant, c'est qu'on parle de protection sociale, de protection sociale en santé. Il y a quelques années, je pense qu'on n'aurait pas imaginé que dans un G20, ces questions soient abordées. Ces déclarations d'intention sont, je trouve, un élément positif. J'ai particulièrement apprécié l'intervention de la directrice des ressources humaines de Danone, qui a montré à juste titre que la protection sociale, ce n'est pas qu'une affaire de gouvernement, mais c'est aussi une question d'entreprise et que la responsabilité sociale des entreprises est quelque chose qu'il faut valoriser et encourager. Ce n'est pas la croissance économique qui engendre ensuite le progrès social. C'est le progrès social qui permet ensuite une meilleure croissance économique dans tous les pays en voie de développement. Il me semble que le G20 gagne beaucoup de légitimité à s'intéresser justement aux individus dans la mondialisation et donc le fait que ce nouveau groupe de nations regroupant pays du G8 et puis pays émergents et en développement, le fait qu'ils se saisissent de cette demande sociale internationale me semble fondamental. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on ne se place pas seulement du point de vue de la morale, de la justice, on n'est pas en train de dire il est bon que tous les pays aient un système de protection sociale, mais on se place du point de vue de l'efficacité. Je crois que lorsque tout le monde regarde le G20 et pense sur le marché financier, ici on a un regard sur les besoins des gens. Il y a une crise économique aujourd'hui et c'est très certainement le moment le plus idéal pour investir, investir dans un socle de protection sociale pour des raisons éthiques, mais également investir parce qu'il me semble que c'est un gage de développement. de l'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.